Renaud, revenons maintenant sur cet incident plus tôt cette semaine. Matt Cook a appliqué une mise en échec à Eric Carlson. Son patin a tranché le tendon d'Achille gauche du défenseur des sénateurs. Et depuis cet incident, tout le monde dit, « Mais pourquoi les joueurs ne portent-ils pas tous des bas en quai de lard qui empêcheraient ce genre de lacérations? » Exactement. Et c'est la question qu'on pose à peu près à tous les joueurs de la Ligue nationale, aux dirigeants des équipes. Et la réalité, c'est que c'est un peu comme la visière, David. On ne peut pas l'imposer. J'ai parlé à Michel Therrien avant la rencontre de ce soir. Lui m'a dit, « On n'a pas eu le temps encore de parler de la situation avec nos joueurs. » Mais c'est sûr qu'au cours des prochains jours, on va faire des recommandations très claires. Quand on parle évidemment de ces bas en Kevlar, la réalité, c'est que ce n'est pas du Kevlar, mais plutôt du polyuréthane, qui est une autre fibre et qui est beaucoup plus résistante. Entre autres, quand on lave le bas en question, il y a aussi des poignets, des protecteurs aux poignets qui peuvent servir à la même chose. Mais mon cher David, il va falloir à un moment donné que la Ligue nationale prenne de sérieuses décisions concernant ce dossier. Est-ce que la solution n'est pas le bas qui recouvre la jambière en plastique, c'est-à-dire le bas que l'on voit présentement? Bien, la solution, elle existe, David, et c'est une compagnie montréalaise qui a décidé de l'introduire dans le marché. Ça s'appelle le bas Gladiator, qu'il y a ici avec moi. Et la fibre, c'est du délimat. Écoutez, ce n'est pas compliqué. En dessous, la protection est exactement à cet endroit. Donc, si vous passez le patin, il n'y a pas de coupure. Évidemment, si je prends un ciseau tout de suite et j'essaie de le couper, je vais être en mesure de le faire. Il y a 20 joueurs dans la Ligue nationale de hockey depuis trois ans qui ont eu des lacérations, pas nécessairement aux pieds, parce que vous savez que le reste de la jambe, entre autres, le mollet, la cuisse derrière, s'est exposé. Donc, il y a une solution. Mais évidemment, Reebok n'est pas propriétaire de la compagnie Gladiator. C'est ça. Alors, la Ligue nationale a un fournisseur officiel. Ça devient donc difficile pour ces compagnies indépendantes de faire affaire avec le circuit Batman. Tu as peut-être raison, mais dites-vous une chose, c'est possible d'en acheter, entre autres, chez Hockey Expert. On en vend présentement. Donc, les gens à la maison qui ont des enfants, qui ont des jeunes, dites-vous une chose, c'est possible d'être bien protégés. Et je pense que c'est une nouvelle très importante à donner, évidemment, au Hockey Hall. Merci beaucoup, Renaud. Au revoir, David. Merci beaucoup.